On est dimanche j'espère que vous avez passé une bonne semaine et c'est parti pour le débrief forcément la grosse actu de la semaine c'était le nintendo direct je vous ai déjà proposé un résumé en vidéo donc je ne vais pas tout redire ici mais par contre on a eu plus d'infos sur xenoblade chronicles 3 depuis le réalisateur du jeu nous a donné quelques détails supplémentaires sur cette suite qui est déjà très attendue la première chose qu'on apprend c'est que le développement est dans sa dernière ligne droite et que l'équipe semble avoir appris de ses erreurs sur le dernier opus on peut donc espérer que la switch tout saute un petit peu moins que pour xenoblade chronicles 2 ce troisième opus semble aussi faire beaucoup de connexion avec les deux précédents épisodes xenoblade chronicles 3 pourrait être un avenir avec une sorte de fusion des mondes de xenoblade chronicles 1 et 2 et va nous transporter dans le futur selon les dires du réalisateur aussi et ça se vous voyez dans le trailer on a la confirmation que ma salle sugo saito est de retour pour le chara design des personnages après son travail sur le deuxième épisode on sait aussi que xenoblade chronicles 3 va se dérouler dans le monde d'aégnos qui est présenté comme le berceau de kievs et agnus deux nations en guerre perpétuelle ce qui rappelle un petit peu le conflit du premier épisode kievs est une nation la technologie mécanique est très développée avec d'énormes robots agnus est quant à elle une nation qui utilise l'éther une technologie magique qui permet de manier différentes armes énergétiques bref la sortie est prévue pour septembre 2022 sur switch et pour clôturer sur le nintendo direct sachez que plusieurs jeux sont déjà disponibles en précommande comme mario strikers fire emblem etc je vous mets les liens en description si jamais vous êtes intéressés l'autre gros reveal de la semaine c'était celui de the world from angus 2 après des années d'attentes le titre de telltale games a eu droit à une grande présentation nous a permis d'en savoir plus on a pu découvrir la toute première bande annonce et même si on est ravis de revoir notre bon vieux big be wolf en train de lutter contre ces montées de colère il faudra malheureusement attendre 2023 pour découvrir cette suite ce premier trailer se concentre sur l'intrigue du premier épisode de la saison qui va être constitué de cinq épisodes et cette fois ci les cinq épisodes seront prêts avant la sortie du premier on aura donc bien cinq épisodes qui sortiront chacun leur tour mais avec un rythme plus resserré donc faudra pas attendre plusieurs semaines entre chaque épisode cette suite va se dérouler six mois après la première aventure avec un big be qui est un petit peu éloigné de fableton on reverra certains personnages de la première saison et on aura de nouveaux alliés et ennemis on nous promet des nouveautés de gameplay avec des choix encore plus travaillé bref quelque chose de plus complet le studio est actuellement en plein travail de motion capture et ne veut pas donner de date de sortie trop tôt histoire de ne pas devoir le repousser on nous assure aussi que le développement du jeu the expense qui est un autre projet actuellement en cours au studio ne va pas entrer en conflit avec celui de the world from angus 2 il faut rappeler que pour le jeu the expense ils sont en co-développement avec un autre studio deck nine patience patience le retour de the world from angus sera pour 2023 parmi les autres grosses news de la semaine on en a eu des un petit peu moins officiel mais à prendre avec beaucoup de sérieux comme celle qui concerne la sortie d'un nouvel assassin's creed on le sait ubisoft veut marquer un renouveau pour sa série avec son prochain opus assassin's creed infinity mais ce serait pas prévu avant 2024 au plus tôt et d'ici là bah faut bien renflouer les caisses l'éditeur comptait le faire avec assassin's creed valhalla notamment avec des extensions comme l'op du ragnarok qui va arriver bientôt mais histoire de nous faire patienter il semblerait qu'un autre épisode un petit peu moins massif soit en préparation c'est notre cher jason schreyer de bloomberg qui nous dévoile tout ça et il déclare que cet épisode était au départ prévu est conçu comme une extension d' assassin's creed valhalla et qui devait mettre en avant le personnage de basim apparemment le projet aurait évolué l'année passée pour transformer cette extension en jeu stand alone qui serait bien sûr à plus petite échelle que les autres jeux principaux jason schreyer mentionne qu'il y aura une attention toute particulière pour l'aspect discrétion et infiltration et que le monde sera également plus petit que ce à quoi on a eu l'habitude avec potentiellement la ville de bagdad étant donné que le titre serait prévu pour 2022 2023 on pourrait avoir une présentation dans les prochains mois histoire de continuer sur les rumeurs autour des projets en développement je vais faire un tour rapide sur les bruits de couloir de la semaine qui sont assez crédibles à commencer par beyond good and evil 2 qui serait toujours dans sa phase de pré-production c'est encore une fois le journal bloomberg qui révèle ça et même si on est content de voir que le projet n'est pas totalement annulé faudra l'attendre encore très longtemps bah oui la pré-production ça veut dire que c'est vraiment pas pour tout de suite on a aussi eu des échos pour dead island 2 grâce au très informé tom anderson qui enchaîne les indiscrétions ces derniers mois et qui a toujours visé juste oui oui le jeu de zombies serait bien vivant il pourrait revenir avec un trailer de gameplay dans pas très longtemps le jeu nous ferait alors débuter l'aventure au sein d'un avion une épidémie de zombies se déclencherait suivi d'un crash en plein coeur d'hollywood apparemment le jeu serait prévu pour sortir à la toute fin de l'année avec une option pour la première moitié de 2023 et enfin c'est le remake de resident evil 4 qui a refait parler de lui ça fait un moment qu'il ya des rumeurs et des fuites autour de ce remake et apparemment ça pourrait être annoncé dans pas très longtemps de ce qu'on apprend le jeu devrait modifier quelques éléments du scénario en se déroulant davantage de nuit par exemple afin d'avoir une dimension plus horrifique les rôles secondaires seraient aussi plus important dans ce remake avec plus de temps à l'écran plus qu'à attendre une première vraie bande annonce allez dans le reste de l'actu on a eu du neuf autour des exclusivités activision suite au rachat de microsoft c'est désormais officiel et communiqué de la bouche de microsoft les prochains call of duty sortiront bel et bien sur playstation à l'avenir et ce même au delà des contrats actuels microsoft ne compte pas rendre la licence exclusive à la xbox devrait donc toujours sortir les call of duty sur la console de sony microsoft déclare aussi que d'autres titres populaires devrait continuer à sortir sur playstation mais ici le constructeur ne donne aucun nom de licence donc faudra attendre un petit peu pour savoir lesquels d'ailleurs microsoft a aussi partagé son souhait de sortir d'autres jeux activision sur switch après le rachat mais sans en savoir plus voilà on imagine que c'est pour rassurer qu'il n'y aura aucun monopole ici et voudra tout de même encore attendre un petit peu avant d'avoir toutes les infos et en vrac maintenant vous pouvez noter qu'un nouveau jeu harry potter va arriver en europe alors je ne sais pas si ce sera suffisant pour vous faire patienter d'ici Hogwarts legacy mais on va avoir un jeu mobile qui va mélanger mmo et jeux de cartes et qui va s'appeler harry potter la magie émerge pas de date de sortie mais ça arrivera prochainement sur ios et android petite info importante qui tient sur une ligne il faut savoir que les droits d'adaptation du seigneur des anneaux sont à vendre que ce soit pour les jeux ou les films des droits qui valent plus de 2 milliards et il ya plus qu'à voir qui pourrait les récupérer on pense bien sûr à amazon qui semble être sur le coup on a aussi appris que la série jack and dexter pourrait bientôt être adapté à la télé ou au cinéma par le réalisateur du film uncharted et vous avez plusieurs dates aussi à noter le jeu conan chop chop a fait son retour et va arriver le 1er mars la version switch de demon slayer arrivera le 10 juin en europe et atomic earth a refait surface pour nous dire qu'il arriverait au dernier trimestre 2022 voilà pour terminer on va parler de call of duty c'est désormais officiel l'épisode de 2022 sera bel et bien un nouveau modern warfare 2 et on a appris qu'il y a bien un call of duty warzone 2 qui est en préparation pas d'image pas de teaser pas de date pas beaucoup d'infos mais le prochain volet arrivera bel et bien cet automne avec un nouveau moteur graphique pour warzone 2 ce sera une évolution massive avec un nouveau terrain et un nouveau mode bac à sable voilà vous savez tout de l'actualité de la semaine n'hésitez pas à réagir dans les commentaires que ce soit pour parler de l'actualité ou tout simplement soutenir la chaîne moi je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus d'ici là prenez soin de vous c'est le plus important éclatez vous bien et ciao tout le monde